Au musée du Prado, à Madrid, un face-à-face troublant attend les visiteurs. Un tableau a l'air étrangement familier, c'est la sœur jumelle de la célèbre Joconde exposée au Louvre. Mais la Mona Lisa madrilène a longtemps caché son vrai visage. Jusqu'au jour où elle atterrit entre les mains d'Almoudena, il y a dix ans. La restauratrice analyse le fond complètement noir et fait une découverte étonnante. On a aperçu un dessin sous-jacent, très détaillé. Alors on a décidé de retirer ce fond noir qui le recouvrait. Après cinq mois de travail minutieux dans l'atelier de restauration, un paysage identique à celui de la Joconde parisienne apparaît. De plus en plus intriguée, l'équipe du Prado mène l'enquête et la plus folle des hypothèses se confirme. Leur Mona Lisa a été peinte dans l'atelier de Léonard de Vinci par l'un de ses élèves. Sous la superficie de la Joconde du Louvre et sous la nôtre, il y a une série de lignes occultées similaires. Elles suggèrent que les deux tableaux ont été peints en même temps et que notre peintre faisait exactement les mêmes retouches que Léonard de Vinci. Cette découverte ouvre aussi des perspectives pour la plus célèbre des deux jumelles. Cela montre les superbes couleurs que doit avoir la Joconde de Léonard de Vinci sous les couches de vernis vieillis. Mais on ne sait pas si on aura la chance de la voir restaurer un jour. Pour les visiteurs espagnols, découvrir qu'ils ont leur propre Joconde est une surprise et l'occasion d'un certain chauvinisme. Je l'apprends aujourd'hui, c'est une raison de plus de visiter le Prado. Comparée à la française, elle est mieux restaurée, beaucoup plus belle. Sincèrement, c'est ma préférée. Au Prado, les investigations continuent pour savoir qui, des élèves de De Vinci, a peint le tableau. La Mona Lisa Madrilène n'a pas encore livré tous ses secrets.